Dans ce diptyque, nous retrouvons une figure qui apparaît souvent dans vos peintures. C'est un homme habillé d'un costume qui, ici, s'impose par sa posture droite et prédominante. C'est une figure de pouvoir, le titre nous le confirme, mais que représente-t-elle à vos yeux ? En fait, la représentation de ces personnages qui sont devant, avec ces livres sous leurs bras, j'essaie de parler un peu des États, où on compare un peu les dirigeants de certains pays comme des super-membres, comme des gens qui ont des super-pouvoirs, qui pensent qu'ils ont le pouvoir et la possibilité de changer des constitutions, de modifier des lois à leur guise, de diriger des États à leur façon. Et donc, je pense que ce ne sont pas des choses qui peuvent honorer, en fait, des pays. Ce ne sont pas des choses qui peuvent aider les populations à pouvoir croire en eux, à croire en leur destin. Et je pense que ça amène beaucoup plus de déséquilibre pour ces États-là. Et donc, c'était une façon de parler, en fait, de ces constitutions qu'on modifie pour rester briguer des mandats, à l'occurrence dans beaucoup de pays en Afrique. Derrière ces hommes de pouvoir, nous discernons une silhouette se mêlant aux motifs végétaux. Elle s'efface par ses contours, mais se distingue par sa couleur. Après observation, nous reconnaissons un corps sans visage, un personnage sans identité, que l'on pourrait apparenter à une figure féminine. Pouvez-vous nous expliquer sa présence ? Donc, l'idée de peindre avec la représentation de ces personnages qu'on peut voir comme une personne de sexe féminin, c'était une façon de montrer, en fait, que, comme on dit souvent, c'est un projet que je n'aime pas trop, qui, derrière chaque homme, il y a une femme, mais c'était une façon de montrer, en fait, que la femme, c'est le début à la fin. Que l'humain vient de la femme et que ça termine. Et que la femme, si on peut dire, la femme, c'est comme une divinité. Donc, c'est une façon de montrer aussi ce clin d'œil aux sociétés matriacas de l'Afrique ancienne. Parce que le patriarcat qu'on voit un peu en Afrique, où l'autorité, c'est avec le père, tel n'était pas le cas avant. Et donc, dans nos sociétés, c'était aussi une façon de montrer aussi cette fenêtre sur la démocratie qu'on parle, sur les droits des femmes. Parce que, depuis très longtemps, dans ces sociétés, des femmes qu'on nommait primitifs, ils avaient des chartes, des constructions qui étaient basées sur les droits des femmes. Les femmes avaient la possibilité de régner, de gérer beaucoup de choses. Et que ce changement évolue avec l'arrivée des religions, avec l'arrivée du christianisme, avec l'arrivée de l'islam et aussi avec l'arrivée de la colonisation. Et d'où, on a oublié un peu ça, mais la plupart des sociétés africaines, c'est des sociétés matriacas. Et puis, on a oublié un peu ça, mais la plupart des sociétés matriacas. Et puis, on a oublié un peu ça.